Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne On se retrouve aujourd'hui pour continuer les scénarios bonus de Saint et Sof, ça sera le numéro 2, une pensée pour lui Après la mort de Julie, Rick comprend que tout le monde est infecté par le virus Il ne peut s'empêcher de penser à Shane et décide de partir avec une moto trouvée dans le garage de la prison Pour ce scénario, on va prendre Rick, le chef du camp d'Atlanta avec 20 points d'équipement et obligatoirement l'appel Elle fait 8 points, donc j'ai choisi la veste en cuir, ça fait 18 points d'équipement On va créer une zone de 15 par 15 pouces La mienne est délimitée ici par les buissons et la forêt est juste en haut Dans cette table de jeu, on va placer 8 points de décor Donc j'ai mis 2 forêts qui font 3 points chacun, ça fait 6, plus un buisson ici et là Donc ça fait 2 points en plus, 8 points de décor Ensuite, on va tracer une ligne droite au centre des 15 pouces On va placer un pion ressources juste là, un au milieu et un ici, donc 3 pions ressources Il va y avoir la zone des survivants et en face, la zone des rôdeurs Pour Rick, on va le faire commencer à 7 pouces dans un arc de cercle de 4 pouces Moi, j'ai une petite moto qui représente le point d'entrée et le point de sortie de ce scénario Après, vous pouvez placer un token pour représenter la moto Ou alors, vous faites commencer Rick contre la table de jeu Et pour terminer le scénario, vous aurez juste à le faire sortir de la table Donc moi, j'ai un bel élément de décor, donc j'en profite pour l'installer sur la table de jeu En face, c'est la zone des rôdeurs On va en placer un contre cette ressource Un ici et les deux autres, donc 4 rôdeurs, vous les mettez où vous voulez Donc moi, j'en ai un là et un dans la forêt En face de Rick, pareil, vous mettez ou un rôdeur inactif ou un token Moi, j'ai un élément de décor qui représente un amat de terre avec une croix C'est là où on enterrait Shane Donc pour ce scénario, on a une règle spéciale qui va être déterrée Donc pour pouvoir déterrer Shane, on va jeter le dé noir Et sur l'insigne du shérif, Shane sera déterré et placé directement contre le socle de Rick Donc pareil, si vous placez un token, dès que vous faites l'insigne, vous mettez un rôdeur contre le socle de Rick Ou alors, vous mettez un rôdeur inactif et une fois que vous avez fait l'insigne, vous le mettez pareil en contact de Rick Et il pourra jouer normalement Pour ce scénario, Shane c'est un mini boss Donc du coup, j'ai décidé de prendre sa carte de survivant et il a 6 points de vie au total Donc admettons que je fasse un corps à corps, que je fasse 3 et un critique 8 il fait 0 Le critique, tant qu'il a des points de vie, on ne peut pas l'utiliser Du moins il compte pour le nombre de dégâts Mais ce n'est pas un coup en pleine tête Donc là il a 6 points de vie, j'ai fait 4 dégâts 1, 2, 3, 4 et il reste 2 points de vie Admettons que là, du coup, il reste 2 points de vie Il fait face vierge, donc là, 1, 2, plus le coup en pleine tête, il est mort Admettons que je fasse 2 comme ça Donc ça fait 1, 2, mais tant que je ne lui ai pas mis un coup en pleine tête, je ne pourrais pas le tuer Il faut vraiment qu'il ait plus de points de vie pour pouvoir l'éliminer de la table de jeu Qu'il soit debout ou à terre, ça ne change pas En règle générale, une fois qu'il est à terre, si on gagne au niveau des points de dégâts On élimine l'euro 2, du fait que c'est un mini boss, tout d'abord, on doit lui enlever tous ses points de vie Et pour pouvoir le faire sortir de la table de jeu, on doit obligatoirement faire un coup en pleine tête Sinon, ça ne change rien, une fois qu'il est à terre, la phase finale, on jettera lui des noirs Pour savoir s'il se relève ou pas Au niveau du disque de menace, on commence sur le numéro 1 Les cartes ressources, j'ai mis toutes mes cartes, sauf celle de l'extension C'est un sauf, car on ne les a pas encore acquis pour ce scénario Les cartes ébènes, j'ai rajouté piégé, rôdeur dans les bois, mégabord, au feu et déluge Après, les cartes, pareil, vous prenez celle avec le symbole, la tête de rôdeur Après, elle vous livre à vous de mettre les cartes que vous voulez en tant que ça rentre dans le thème de la partie L'objectif du scénario, ça va être d'aller déterrer Chey, de le tuer et de revenir à la moto Du coup, une fois que je serai en contact avec la moto, le scénario prend fin C'est comme si je faisais sortir Rick de la table de jeu, le scénario prend fin Là, c'est le même cas, du fait que j'ai un bel élément de décor Une fois que je serai contre la moto, le scénario s'arrête Bien sûr, si Rick meurt ou le disque atteint 18, ça sera parti, terminé Je pense vous avoir tout expliqué Comme d'hab, c'est tout repris sur le forum Vous aurez les mises en page du scénario Donc vous savez tout, je mélange les cartes et on commence Aussi, la pelle, du coup, admettons que je fouille là Que je tombe sur une belle arme de corps à corps Ou une arme de tir Pour pouvoir déterrer Chey, dans tous les cas, il faudra que la pelle soit équipée Une fois que je l'aurai déterré, je pourrai librement changer d'équipement Après, vous pouvez changer d'équipement, mais c'est qu'une fois que je serai à la tombe des Chey Il faudra que je remette la pelle et que je risque de perdre une action Vous savez tout, donc on y va, on commence Je vais peut-être courir là-bas Donc je vais courir, je cours à peu près par ici Toujours au début, on ne peut pas faire grand-chose Donc j'ai couru, ça fait du bruit, je me fais attaquer Disons d'agression, il n'y a personne Première carte, méga horreur On est en tout et calme Donc là, on doit placer 3 rôdeurs Je vais les mettre ici, je pense Alors, je dois placer 3 rôdeurs 1, 2, 3 Donc je les mets là, derrière la forêt Donc on va en placer un Et les autres, on va les placer à 6 ou moins de celui-ci Et après, on choisit un point désigné Mais comme je joue tout seul, je vais les déplacer par lui Ici, là, et lui, il va se prendre là Il y a du corps à corps, je monte de même Alors, je fais 2, le rôdeur fait 0, je le mets à terre Donc, hop là Phase finale Est-ce qu'il se relève ? Oui, il se relève Nouveau taux, je monte bien Du coup, ça ne m'arrange pas qu'il s'est relevé Est-ce que je rebouille ? Garder mon calme peut-être ? Je crois que non, je vais peut-être tracer Allez, je me mets ici Donc, première action Je me faufile Et deuxième action, je foule Et je gagne du bandage Zone d'agression Lui, il est largement contre moi Parce que je crois qu'elle fait 2, 2,5 Donc lui Il m'attaque Nouvelle carte Vagabaud Tout est calme Chaque joueur déplace un roteur à l'égide dans la direction de son choix Donc ça va être lui là-haut Hop Je n'allais pas faire attention à ça Tant pis Ici Core à Core Je monte de 1 Je fais 1 Ils font 0 Oh la chance Alors Comment je vais gérer ? Je pense que je vais mettre lui à terre Et lui, je le repousse Hop là Phase finale Est-ce qu'il se relève ? Non Nouveau tour Je monte 2 Nouveau tour Je vais garder mon calme Je fais 1 Ah pas de chance Et je vais courir Je vais courir Je vais courir tout en long Donc je vais courir ici de 7 7 pouces Ou 8 à peu près Ça me fera arriver par là Hop Ah je l'avais oublié Je vais être planté dans les ordres C'est même pas la peine que je mesure lui C'est elle qui m'énerve Comme j'ai fait du bruit Hop Elle s'arrête un tout petit peu avant moi Mais ça ne changera rien Car zone d'agression Elle m'attaque Nouvelle carte Plus 1 Alors Attiré par le carreau Donc c'est 1 Sur le faible 1 rouge On rentre depuis chaque bord du plateau Donc j'en ai 1 Je vais mettre ici 1 2 3 ici Et le 4ème Je vais peut-être pas me mettre en galère Je vais le mettre bien éloigné en haut Voilà Je vais rentrer un rôdeur sur chaque bord du plateau Il y a du corps à corps Je monte 2 On va savoir du monde Donc j'ai fait 2 Hop Il fait 1 Je le mets à terre Phase finale Est-ce que lui se relève ? Non Est-ce qu'elle se relève ? Oui Nouveau tour Je monte de 1 Je monte de 1 Je vais garder mon calme Je baisse du 2 1 2 Et je vais aller contre la tombe d'échelle Ici Point d'agression Je vais faire attaquer Nouvelle carte Alors Plus 1 On a en faible Les rôdeurs s'arrêtent soudain Ça passe apparemment rien Plus 1 Et corps à corps Plus 1 Ça monte Ça monte Ça monte Ça sent pas bon tout ça Ça va être le Je fais trop et il est critique Il ne croit rien faire Donc lui Il est mort Phase finale Est-ce que lui se relève ? Non Il ne se passe rien d'autre Nouveau tour Donc je le monte Allez Il serait bien que je fasse un 3 Allez Un 3 Ah J'espère un 3 Il me fait un 1 Et je vais essayer de déterrer Shane Et Shane Il est déterré Hop là Bon Elle n'avait pas enterré si profond que ça J'ai mis un coup de pelle Et J'ai réussi à le déterrer Il a réussi à sortir de terre Et il m'attaque Zone d'agression Il n'y a personne Nouvelle carte On a en faible Plus 1 Je passe en moyen Lancer le débleu Et déplacer le nombre de rôdeurs Et là Il va me faire un 3 Donc j'en déplace 2 Donc lui déjà il va m'attaquer Il va lui faire la place Ici Et l'autre Je pense que ça va être lui Ou bien là Donc j'ai déplacé les 2 rôdeurs Il y a du corps à corps Je monte Je monte Donc je fais 3 Et il fait 2 Il fait 2 Il fait 2 Je pense que je vais mettre le dégât à Shane Donc lui il tombe à terre Euh non Lui il est repoussé pardon Je mets un dégât à Shane Hop Il tombe à terre Hop là Phase finale Est-ce que lui se relève ? Non Est-ce que Shane il se relève ? Non Plus Nouveau tour Je monte dedans Je suis à 11 En moyenne Le problème là C'est si j'arrive pas à redescendre la menace Je pense que les 2 là Ils risquent de m'attaquer Ou alors Bon je cours là-bas pour attirer le gros Pour essayer d'en tuer un Le problème c'est que je commence à avoir vraiment beaucoup de monde Déjà on va garder son calme On va voir Donc je fais 2 1 2 Je suis toujours en moyenne Est-ce que je prends le risque ou pas ? Pire j'ai la veste en cuir Allez je prends le risque Tant pis on verra bien Hum hum J'ai gardé mon calme Mais je ne peux rien faire d'autre Pour l'instant Parce que si j'attaque Shane Ça ne sert à rien Parce que la zone d'agression Il va m'attaquer Donc je vais être désengagé Avec un rodeur à terre Tant pis je vais faire du bruit Je vais rester là on verra bien Hop Zone d'agression Donc il n'y a personne Allez la meute La meute La meute Et je suis en moyenne Tous les rodeurs S'enlève immédiatement D'accord Donc d'abord on va jouer la meute On doit déplacer le rodeur le plus proche C'est lui Et s'il fait le tour Il est en contact avec moi Ici Et tous ceux qui sont à 8 De ce rodeur Se déplacent Je ne le mets pas Et ils se relèvent tous Hop là Hop là Ah ouais mais là je me suis mis en pierre galère Corps à corps Je monte de 1 Je fais 1 mais lol quoi Parce que de moins Il fait 1 aussi Égalité Je les repousse Hop là Je les repousse Enfin ce final Il n'y a plus de rodeur à terre Un nouveau tour Je monte de Le souci C'est que là je suis bloqué Parce que là-haut Après limite limite Donc même pas Je peux peut-être me casser de l'autre côté Mais Pas d'intérêt Que je me barre là-bas Allez Je garde mon calme Je peux mettre 2 1 2 Je n'ai pas le choix De toute façon je pense qu'il peut me barre Même si si je cours là-bas Je vais m'attirer encore Je vais me casser là-bas dans le coin Je cours là-bas dans le coin Je cours là-bas dans le coin Je cours ici Donc j'ai couru, j'ai fait du bruit, elle m'attaque. Les hommes d'agression, je n'ai personne, nouvelle carte. Je suis en menace moyenne à 10. Et lancer le D2 et déplacer le nombre de rollers. Donc j'en ai un. Hop là. Là, ça va être galère, entre les dans la forêt. Hop, on les déplacer. Hop là. Cors à corps, je monte de 1. Allez Eric, je fais 3. Et ils font 3 yens critiques. Égalité, je les repousse. Ils vont le faire tourner en bourrique. Phase finale, il ne se passe rien. Nouveau tour, je monte de 1. Je vais garder mon calme, je baisse de 2. Je passe à 10. Là, par là-haut, je peux lui passer à travers. Il passe à travers. À côté, plutôt. Le problème, c'est que je ne vais faire que ça. Je ne vais faire que courir dans tous les sens. Je retombe là-bas sur... Le problème, si je cours vers en bas, je vais être pareil. Je vais m'en foutre en galère. Je pense que là, ça va être compliqué. Je serai dû plus garder la menace. Ça va être vraiment compliqué. Je reste là, tant pis, je tente, on verra bien. Je vais rester là, tant pis, on verra bien. Allez, besoin d'agression, je ne vais pas attaquer. Allez, nouvelle carte, incroyable. Alors, lancer des noirs pour chaque roi de raté, je n'en ai pas. Plus 1. Et de plus, un des bleus se déplace. J'en ai 3 qui se déplacent. 1. 2. Et 3. Croix à croix. Plus 1. 1. Je fais 4 et 1 critique. Et eux, ils font 2 et 1 critique. Donc, je mets 2 dégâts et 1 critique. Donc, j'en tue un déjà. Je vais tuer celui-là. Et l'autre, je le mets à terre. Je vais en faire du jeter le dénoir. Déjà, comme ça, c'était fait. Phase finale, est-ce qu'il se relève ? Oui. Oui. Nouveau tour. Je monte 2. Allez, nouveau tour. Je garde. Oh là là, je fais 1. Je garde mon calme. Je fais 1 et je vais courir. Je vais courir de 5. 5, 6, 7, 8. Ici. Donc, le plus proche de moi à vue 2 et ses chaînes, je vais quand même vérifier. Il serait à 4 et demi. Il est à 4. Hop là. Genre d'agression, je n'ai personne. Nouvelle carte. Plus 1, déluge. Donc là, avec cette carte, on ne peut pas tirer. S'il y a des pieds en feu, on doit les enlever. Et au début de chaque phase des veines, on devra jeter le dénoir pour la défausser ou pas. Ok. Corps à corps, plus 1. Allez, si je peux faire le même score là, je fais un 4 et pratique, ça serait cool. Je fais 2. Chaîne, il fait 0. Donc, je lui mets 2 dégâts. 1, 2. Il lui reste 3 points de vie. Dans ma terre. Phase finale, est-ce qu'il se relève ? Oui. Nouveau tour, plus 1. Alors, je vais garder mon calme. 1, 2. Et je m'éloigne encore des rôdeurs. Je vais juste me préloigner tout petit peu. Je me loigne de façon à ce que lui ne puisse pas m'attaquer. Je me loigne tout petit peu. Donc, je me faufile à peu près, ici. Donc, j'ai gardé mon calme. Je me suis faufilé. C'est au rôdeur, lui, qui m'attaque. Il y a le déluge. Donc là, c'est pareil, sur ces cartes-là, j'ai vraiment un doute. Parce que je pense que c'est quand on la pioche, qu'on doit rajouter plus 1. Maintenant, elle reste en jeu. Je ne suis pas sûr qu'on doit rajouter plus 1 à chaque fois. Pour moi, on joue juste l'intitulé de la carte, là. Je pense vraiment que ça, c'est quand on pioche la carte qu'on doit le jouer. Ce n'est pas quand elle reste en jeu. Donc, du coup, je ne vais pas monter de plus la menace. Mais je vais jouer la carte. Elle me dit de jeter le dé noir. Et sur l'insigne du shérif, on la défausse. Donc, nouvelle carte, c'est plus 1 à la fin. Alors, idem que moyen. De plus, tous les rôdeurs se relèvent immédiatement. Donc, on nous dit des bleus se déplacent. Donc, j'en ai deux qui se déplacent. Donc, déjà, il y a lui. Il va vers Rick. 1. Et donc, lui, j'avais fait en sorte qu'il ne puisse pas m'attaquer. Et 2. Ici, et tous les rôdeurs se relèvent immédiatement. Je n'en ai pas. Corps à corps, on monte de 1. Allez, Eric. Qu'est-ce qu'il lui reste comme point de vie ? Il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie, il faut que je fasse un critique. Allez, allez. Ah non. Je fais 1. Il fait 1, égalité. Je le repousse. Il passe, finalement, il ne se passe rien. Nouveau tour, plus. Nouveau tour. Donc, je vais. Je vais. Je n'ai pas le choix de garder mon calme. Fais-moi 3. 3. 1, 2, 3. Je repasse à 13. En menace moyenne. J'essaie d'attirer chaîne plus loin. Le problème, c'est que je ne peux pas y passer à travers. Je serais obligé de faire le tour. Je pense que je vais perdre trop de déplacement. Ça ne servira pas à grand-chose. Alors, je reste là. Et je vais me faire attaquer sûrement par 3 rôdeurs. Bon, alors, j'essaie de faire un jet d'escalade. En courant, si j'y arrive, ce serait peut-être pas mal, ça. Je vais essayer. Alors, je vais essayer de faire un jet d'escalade. Par contre, pour le benchmark, je calcule mon cours. Pour être à portée de chaîne, plus 6. Ça serait là. À peu près. Si je cours, ça veut dire que je cours par là. Le problème, ça ne changera pas grand-chose. Parce que si je se déplace, au contraire, je risque de me mettre encore plus en danger. Si je m'éloigne d'eux, si je dois déplacer un rôdeur, ça ne va pas être chaîne qui va venir vers moi. Bon, on le tente encore une fois. On verra bien. Je vais rester là, tant pis. De toute façon, là, il faut jouer le tout pour le tout. Parce que... Ça devient compliqué. Donc, besoin d'agression. Il m'attaque. Lui, il est trop loin avec le cercle. Nouvelle carte. Plus 1. Tout est trop calme. On a une menace élevée. Des gémissements deviennent de plus en plus fort. Plus 2. 1, 2. Corps à corps, plus 1. Je fais 3 et 1 critique. Et eux, ils font 1. Donc, j'ai le droit de mettre 2 dégâts et 1 critique. 2 dégâts et 1 critique. Donc, je vais les mettre sur Shade. Comme ça, je n'aurai plus qu'un seul critique à mettre. 1, 2, 3. Et donc, lui, il est mis à terre. Et lui, il est repoussé. Ici. Phase finale. Est-ce qu'il se relève ? Ou oui. Un nouveau tour. J'arrive sur le numéro 18. Et bien, écoutez. Pas de chance. Je n'ai pas réussi à tuer ce mini-boss. Franchement, je me suis éclaté. Terrible, ce petit scénario-là. Peut-être un petit peu difficile. Du fait qu'on doit... On doit quand même mettre plus de 6 points de dégâts à Shane. Je ne sais pas trop. Peut-être rééquilibrer un peu tout ça. Donc, à voir. Écoutez. Testez ça. Et dites-moi, en cas s'il faut rééquilibrer un petit peu le scénario. Moi, je pense que ça peut se faire. Je l'ai fait quelques fois. La dernière fois, j'ai réussi. Mais bon, il y a certaines cartes sur lesquelles je ne suis pas tombé. Peut-être carrément tracé directement sur sa tombe. Et pour essayer de le déterrer le plus rapidement possible avant que la menace monte trop haute. Parce que c'est vrai qu'une fois que la menace est haute, c'est compliqué avec les nouvelles cartes. Car on déplace, on doit déplacer de plus en plus de rôdeur et en faire rentrer en jeu. Mais écoutez, du coup, pas de chance. Le scénario est échoué, est perdu. Je pense qu'on aura des petits malus sur la prochaine partie. On va voir ça. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va se retrouver très très vite sur la chaîne. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et à très bientôt des copains. Ciao, ciao tout le monde.